Les triangles ABC et MNP sont symétriques par rapport au point I. Le symétrique de A par rapport à I, c'est M. Le symétrique de C par rapport à I, c'est P. Et le symétrique de B par rapport à I, c'est N. De plus, les triangles ABC et KLM sont symétriques par rapport à un autre point, le point J. Le symétrique de A par rapport à J, c'est K. Le symétrique de C par rapport à J, c'est M. Il faut croire que J, c'est le milieu du segment CM, si la figure est exacte. Et le symétrique de B par rapport à J, c'est L. Bien. La question qui se pose, et que tout le monde se pose dans ce problème, est-ce que les points PMK seraient alignés ? PMK alignés. Comment montrer que trois points sont alignés ? Bien sûr, il faudrait calculer la somme des angles. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Est-ce qu'on a des informations à propos de ces angles ? Je rappelle que ce triangle est le symétrique de celui-ci. Et quelle est la propriété de la symétrie centrale par rapport aux angles ? La symétrie centrale conserve la mesure des angles. Le symétrique de ACB, celui-ci, c'est MPN. Cet angle mesure donc aussi 40 degrés. Cet angle et celui-ci ont la même mesure parce qu'ils sont symétriques. Donc celui-ci mesure 65 degrés. Et ici, quelle est la mesure de cet angle ? Quelle est la mesure de cet angle ? Pachèchons le symétrique. Qui est le symétrique de qui ? Cet angle est le symétrique de celui-ci. Parce que, récapitulons, A et K sont symétriques, C et M symétriques, B et L symétriques. Donc celui-ci mesure 40 degrés. Même mesure que celui-ci. Combien ça fait donc au total ? 65 plus 60... 15 plus 40 égale... Additionné, additionné... 180 degrés. Voilà. La somme des angles, ici, ça fait 180 degrés. P et M et K sont alignés. Parce que P et M et K, c'est un angle plat.